On va retrouver Loïc en direct de Londres tout de suite, mais pour parler, j'allais dire, d'une bonne nouvelle pour les touristes français, d'ailleurs, de plus en plus nombreux à rendre visite outre-Manche, effectivement, à la Grande-Bretagne. Loïc, c'est vrai que... Bonjour d'abord. On a besoin de son passeport et j'allais dire que ça peut suffire aujourd'hui parce que si on a le doigt là où il faut, on n'a plus besoin de carte bancaire, etc. On peut payer grâce à ça. Oui, bonjour Laurent. Alors c'est vrai qu'avec le Brexit, il faudra toujours le passeport et peut-être même un petit peu plus en matière de formalité administrative, mais en matière de moyens de paiement, il y a une petite révolution qui s'annonce. On va pouvoir payer de plus en plus facilement. Vous pouvez oublier votre portefeuille, vos espèces, vos cartes bancaires. Et parce qu'à Londres, comme dans d'autres pays, les moyens de paiement évoluent. Et aujourd'hui, pour la première fois, les premiers bars et restaurants de Londres permettent de payer avec le doigt. J'ai bien dit avec le doigt et pas seulement avec les empreintes digitales. On sait qu'il y a des tas de nouvelles techniques qui arrivent en termes de moyens de paiement, même par l'IRIS, par les yeux. L'autre jour, je vous fais une confidence, ma banque anglaise m'a demandé juste de payer un virement par ma voix. Il fallait que je dise juste ma voix et mon passeport. Et hop, grâce à la biométrie, comme ça, tout était validé. Et puis, il y a donc ce nouveau système de paiement par le doigt qui arrive, notamment dans le marché de Camden, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Anto Philippi. Payer sa bière en donnant un billet, attendre le retour de la monnaie, ce bar du célèbre marché de Camden à Londres veut aller plus vite. Plus vite encore que les cartes de paiement sans contact. Il vient d'inaugurer le premier système au monde de paiement avec le doigt. Le client place son index dans ce lecteur et c'est tout. Oui, c'est très pratique. Le fait de ne même pas avoir besoin de portefeuille, de sa carte ou d'espèce, c'est super. Par rapport à une carte de paiement sans contact, je gagne 5 à 10 secondes par client. Ça n'a pas l'air énorme, mais additionner à plein de clients, ça me fait vraiment gagner du temps à la fin. Bien évidemment, le doigt a été associé à une carte de paiement lors de l'inscription. La nouveauté de cette technique est qu'elle ne repose pas uniquement sur les empreintes digitales, plus faciles à falsifier avec du silicone ou de la gélatine. On éclaire votre doigt avec une lumière rouge spéciale, qui illumine votre réseau de veines à l'intérieur du doigt. La structure de ce réseau veineux est absolument unique à chaque individu. Et on synchronise cette identité unique à un compte bancaire. Et vous n'avez besoin que de votre doigt pour payer. Depuis 30 ans, les moyens de paiement ont considérablement évolué au rythme de la technologie. Première carte électronique en 1986. Première puce et code en 2003. Premier paiement sans contact en 2007, par montre connectée en 2012 et par téléphone portable en 2016. Et ce n'est certainement pas fini. D'ici à quelques années, la manière dont nous paierons sera peut-être inimaginable comparée à ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y aura forcément beaucoup plus de biométrie, beaucoup plus de manières faciles et pratiques de payer. Moins d'espèces, moins de cartes. Et pour ceux qui auraient l'esprit très mal tourné, les inventeurs de cette technologie préviennent. Le paiement par doigt est infalsifiable. Inutile d'amener l'index coupé d'une riche victime. Faute d'irrigation des veines, le système ne marcherait pas. Dites donc, le X est quand même assez impressionnant. Vous l'avez dit, le doigt, les yeux, la voix, pourquoi pas le nombril aussi, pendant qu'on y est. Non mais sans plaisanter, on peut aller plus loin encore ? On peut aller beaucoup plus loin et c'est déjà ce qui se passe. Regardez ces images, c'est ce qui se passe en Chine où il y a un premier restaurant de restauration rapide qui a proposé le paiement par reconnaissance faciale mais par le sourire. Alors vous le voyez sur ces images, une cliente arrive et puis il suffit qu'elle sourie devant son écran et puis ça déclenche comme ça le paiement. Et alors surtout, les Chinois ont fait le test, ça marche y compris si on se maquille différemment ou y compris si on arrive avec une perruque rose, je crois en l'occurrence, sur les cheveux. Et bien le système fonctionne quand même, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de possibilités à venir. Effectivement. Merci Loïc, je vous souhaite une très très belle journée à Londres.